7h30, dans la fraîcheur du matin, la corvée du canal du Four à Pont-de-Servière commence. Ils sont une quinzaine à participer à cette journée d'entretien du canal d'irrigation. On nettoie ce que des anciens ont mis des années à faire. Aujourd'hui c'est la journée d'entretien des canaux qu'on appelle vulgairement la corvée des canaux. Avec nous sur les canaux de Pont-de-Servière, c'est 16 km de canaux à suivre et à entretenir. Donc les équipes sont dispatchées sur nos 8 canaux. Dimanche matin à 7h30, c'est un peu short, mais bon après il faut faire la corvée et ça sera bien pour tout le monde. On va pouvoir arroser son petit jardin, faire ses petits légumes. J'ai un jardin là-bas en dessous. Il faudrait curer tous les sédiments qui sont déposés au fil de l'été dernier. Et toutes les feuilles mortes, les bouts de bois de l'hiver, les chiens, les gens, les enfants. 39 ans, donc voilà, c'est tout, c'est un plaisir, ça veut dire que le printemps est revenu, et donc on va pouvoir attaquer les jardins. Chaque année il y a le nettoyage des canaux qui se fait, mais chaque année il y a des personnes nouvelles qui viennent et d'autres personnes qui ont une nouvelle rencontre. C'est la première année, mais bon, on va y prendre goût je crois. Cette année, la corvée s'est mécanisée, avec un quad pour compléter les pelles, pioches et brouettes, et même un tracteur pour les travaux sur la prise d'eau. On arrive bientôt en 2020, c'est sûr que maintenant avec les brouettes, ça commence à être un peu dur. Donc on remplace un peu avec de la motorisation. Donc on remplace la brouette par une remorque et une quad. Moncier, cette année, on est deux sur le canal du four, Jérôme et moi. Donc c'est une responsabilité qu'on a prise en charge tous les deux. Et donc chaque canot est responsable. Donc c'est un moncier, c'est un responsable du canal. Donc s'il y a un problème dans l'année, on nous appelle pour éventuellement rectifier le tir s'il y a quelque chose à faire. Voilà. C'est une journée traditionnelle, tous les ans, fin avril, début mai, pour une mise en eau des canots au début mai. On convie tous les associés à venir faire cette journée, qui est normalement obligatoire pour tous les adhérents. Mais bon, ça c'est beaucoup demandé. Sur 630 adhérents, on a en moyenne 70-75 personnes qui viennent nous donner un petit coup de main pour ces journées d'entretien des canots. Midi, fin de la matinée d'entretien du canal. La vanne, qui laisse entrer une partie de l'eau de la rivière, peut s'ouvrir et s'écouler dans le canal principal et les canots secondaires jusqu'au jardin à arroser. Sous-titrage Société Radio-Canada